C'est-à-dire comprendre tout cela. J'ai avec moi Lamin Foura, qui est lui aussi un animateur de télé et de radio, entre autres à la radio Centre-Ville et à la chaîne communautaire CH, là à Montréal. Bon, on parle de radio Maghreb, c'est ça ? Oui, Taxi Maghreb. Et Taxi Maghreb, voilà. Bonjour M. Foura. Bonjour. Alors, non, là, par rapport à cette manifestation de samedi, là, qui a été lancée, bon, il y a un appel qui a été lancé par un imam dans une mosquée. Est-ce que cet appel a été repris ? Est-ce qu'il sera suivi, vous pensez ? C'est exactement la même chose. C'est sûr que, par rapport à la situation, à la question des caricatures, elle permet facilement de mobiliser beaucoup de gens. Beaucoup de musulmans sont touchés à des degrés différents, pour des raisons différentes, dans leur propre honneur et tout ça. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, mais en même temps, c'est sûr que beaucoup de musulmans ici à Montréal considèrent qu'il y a beaucoup d'actions et beaucoup de réactions qui sont plus ou moins démesurées par rapport à la situation, dans le sens où des actes de violence qu'on a vus, par exemple, envers des représentations danoises en Syrie, sont inacceptables, même d'un point de vue de la morale islamique, parce que les actes de violence sont rejetés. Je pense que beaucoup d'autres réactions beaucoup plus pacifiques auraient pu être plus pertinentes. Et c'est d'ailleurs ce que préconise le groupe qu'on vient d'entendre, mais cela dit, il y a lieu de redouter des manifestations de violence lors de cette manif de samedi ? Moi, personnellement, je dirais qu'il faudrait éviter cette manifestation pour la simple raison qu'on va créer un climat de tension à Montréal qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'être. Il y a d'autres moyens de communiquer notre désaccord ou notre accord avec ce qui se passe, et aux médias aussi d'ouvrir le débat, quand vous le faites aujourd'hui, de façon à ce que les musulmans peuvent s'exprimer sur la question de façon... Pourquoi je dis ça ? Parce que je ne suis pas contre les manifestations, parce que la démocratie autorise à des personnes d'exprimer leur désaccord à travers des manifestations. Mais un petit peu la situation globale, et surtout les événements qui ont duré la laval hier, font que peut-être qu'il faudra éviter cette manifestation pour le moment. Diriez-vous que, bon, on sait que les chrétiens, eux non plus, n'aiment pas tellement qu'on caricature Jésus-Christ. On a déjà eu un cinéma qui a été la cible d'un attentat à la bombe à Paris pour avoir présenté la dernière tentation du Christ, par exemple. Mais est-ce que vous diriez qu'en ce moment, les musulmans, dans le contexte actuel, la guerre en Irak, ce qui s'est passé en Afghanistan et tout ça, diriez-vous que les musulmans sont plus susceptibles que d'habitude ? Ça, c'est très clair. C'est qu'après les événements du 11 septembre essentiellement, premièrement, l'islam est cité souvent dans les médias dans une situation un petit peu négative, pour des raisons objectives ou subjectives, mais le résultat est là. Les musulmans se sentent un petit peu lésés par rapport à leurs droits. Il y a une discrimination en termes d'emplois. Par exemple, au Québec et au Canada, on voit très bien qu'il y a un taux de chômage chez les musulmans beaucoup plus important que chez les autres, qui est lié essentiellement aux événements du 11 septembre. Tout ça fait qu'il y a une forte sensibilité de la part des musulmans sur tout ce qui concerne l'islam. En tout cas, il y a des journées portes ouvertes. J'ai noté la date, les 11, 12, 18 et 19 février dans les mosquées de Montréal. C'est une invitation qui est lancée. Lamin Foura, qui est aussi chercheur à la chaire d'études sur l'islam de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, M. Foura. Merci à vous aussi. Au revoir. Voilà, c'est ce qui m'a fait cette émission spéciale. Restez des nôtres pour un rappel des grands titres après la pause.